bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle leçon nous allons voir comment importer dans COVA10 un semi deux points et les semi deux points c'est ce que vous êtes en train de voir actuellement sur mon écran voyez il s'agit d'un ensemble de points levés par leurs coordonnées en x y et z sur le terrain maintenant l'objectif de cette première leçon est de vous montrer une fois effectué vos levées topographiques sur le terrain comment maintenant importer ces données dans COVA10 en vue de la projection géométrique routière et pour ce faire nous allons d'abord ouvrir une nouvelle fenêtre ok voilà on ouvre une nouvelle fenêtre on patiente un peu le temps que ça vienne voilà ici vous pouvez fermer cette fenêtre d'échelle vous aurez le temps après de prendre une échelle qui vous convienne maintenant il faut aller dans COVA10 2D on clique donc sur le menu COVA10 2D ensuite point topographique chargement de semi ok on clique et une fenêtre de chargement s'affiche comme vous le voyez actuellement à l'écran sur ce nouveau de long sur à côté de non vous avez ici une enveloppe qu'il faut cliquer pour tout simplement parcourir les fichiers à télécharger et ça doit être un fichier excel ou un fichier de type texte voilà qui va contenir les coordonnées en x y z levées sur le terrain mais avant tout il faut vous rassurer que vous avez pris fichier de point avec séparateur ici ok fichier de point avec séparateur ensuite voilà vous pouvez aller cliquer ici pour parcourir votre fichier voilà j'ai ici les fichiers semi de point axe 2 je le prends puis je mets ouvrir pour le charger et voilà ça c'est chargé ensuite il faut venir dans calque de dessin voilà sélectionner autre ou du fichier vtp si vous voulez ici vous pouvez changer voilà la couleur de création vous pouvez prendre du vert ou une autre couleur qui vous convienne pour les coordonnées que vous allez importer ok et là en bas insérer le semi de point il faut prendre en ad voilà et une fois ces réglages effectué vous pouvez cliquer sur ok et automatiquement votre semi de point va se charger clique sur ok et voilà vous avez votre semi de point qui apparaît vous voyez si c'est pas lisible vous pouvez venir toujours dans cova 10 2d à la échelle du dessin et vous modifiez l'échelle actuellement c'est à 1 50e vous cliquez sur la petite flèche 1 et ensuite vous prenez par exemple 1 500e ou 1 millième si vous voulez pour que voilà la taille augmente et que les écritures apparaissent correctement je clique ici sur ok et voilà vous voyez maintenant en faisant zoom vous pouvez voir voilà les coordonnées s'afficher correctement donc vous avez en vert voilà vos coordonnées ok donc c'est ça le semi de point pour rappel c'est un ensemble voilà c'est un ensemble de deux points c'est un ensemble de points levés sur le terrain par leurs coordonnées en x y et z donc à partir du semi de point que nous venons de très chargés dans la prochaine leçon nous allons faire le calcul voilà du modèle numérique de terrain et ensuite ressortir les courbes de terrain niveau c'était tout pour aujourd'hui je vous remercie de nous avoir suivi et à très bientôt pour la suite suite vous vous